Salut à tous, c'est Elixor, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de PokéNews Et aujourd'hui on va voir plusieurs informations assez intéressantes On va déjà parler de Pokémon Go Il y a deux informations sur Pokémon Go que je voulais vous donner On va également parler du pack Cleaver qui va sortir Qui mettra à l'honneur le premier Pokémon de Légende Arceus Et enfin on parlera d'un petit cas de fraude à l'assurance aux Etats-Unis En lien avec les cartes Pokémon, vous allez voir c'est assez sympa On commence tout de suite avec Pokémon Go Alors comme je vous l'avais indiqué dans une autre vidéo On a plus d'informations aujourd'hui sur l'extension Pokémon Go du JCC Pokémon Information officielle qui a été communiquée directement via le site du TCG Pokémon Nouvelle information sur l'extension Pokémon Go du JCC Pokémon le 10 mars Donc c'était il y a deux jours A partir du 1er juillet 2022, découvrez les collections spéciales de l'extension Née de la collaboration entre les deux jeux, donc Pokémon Go et le JCC La nouvelle extension du jeu de cartes à collectionner Pokémon Inspirée du célèbre jeu mobile Pokémon Go A été récemment annoncée, je vous en avais parlé dans une autre vidéo Nous avons maintenant davantage d'informations sur cette collaboration prometteuse La première vague de produits de l'extension Pokémon Go du JCC Pokémon sera disponible à partir du 1er juillet Donc on a la date de sortie le 1er juillet Et sera suivie d'autres sorties ultérieures Attention, les boosters de cette extension ne seront pas vendus séparément Et c'est là je pense que c'est la plus grosse information On va faire le détail en dessous De toutes les collections spéciales qui vont être mises en vente Mais les boosters ne seront pas vendus individuellement Et ça, je ne sais pas s'ils l'ont déjà fait pour d'autres extensions Mais de mémoire, je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu Alors il l'avait peut-être fait pour des extensions un peu spéciales Si c'est le cas, il ne s'est pas me le dire en commentaire Parce que moi je ne m'en rappelle plus personnellement Mais ça je pense que c'est la plus grosse information à retenir Il n'y aura pas de vente de boosters individuels Pour l'extension Pokémon Go Le contenu, enfin les différents produits qui seront mis en vente A cette occasion dès le 1er juillet Les mini boîtes Pokémon Go Donc c'est les minitines Les collections Pokémon Go, les collections spéciales Les coffrets premium On aura également des decks de combat V Pokémon Go Et ça c'est très très cool Moi je suis toujours très très content Quand il y a des decks de combat V J'ai mal les récupérer Il y aura aussi des versions bundle Donc ça c'est bien Vous le savez, j'adore ça Donc ça c'est génial Il y aura des boîtes, des coffrets à dresser à l'élite Il y aura des collections avec des pins Des boîtes en forme de Pokéball Et enfin des collections range deck au nord Gros coffret Très très complet Donc on le voit énormément de contenu Dès le 1er juillet pour cette extension Maintenant encore une fois Pas de booster Et ça je trouve ça quand même vachement surprenant Je pense que c'est quand même un petit manque à gagner De la part de Pokémon Mais en même temps En les vendant que en lot En pack, en tripack, etc Et bien On forcera un petit peu Les joueurs qui les veulent Partir directement sur des packs Qui coûtent un petit peu plus cher Et encore j'ai dit tripack Mais je ne suis même pas certain D'avoir vu passer l'information du tripack A confirmer A confirmer, à confirmer En tout cas la liste est là En français Vous pouvez la retrouver en anglais Si ça vous parle un peu plus Avec les expressions Teen, Mini Teen, etc Mais pas mal de contenu quand même Et moi je suis très très content De cette extension qui arrive J'ai été un petit peu fan Comme tout le monde je pense De Pokémon Go Mais je trouve le design des boosters Très très joli Et pouvoir retrouver Carte dresseur, promo, à l'effigie Des entraîneurs Ça je trouve ça très très cool Donc à voir A mes sorties Dès le 1er juillet Autre information Sur Pokémon Go Pour finir le sujet Pokémon Go Niantic Susprend le jeu Pour des millions de joueurs Potentiels Et vous l'aurez compris Ça va concerner la Russie Et la Biélorussie Première fois que je fais un Que j'évoque le sujet Sur la chaîne J'avais pas forcément envie D'en parler Mais comme ça touche Pokémon Directement Je pense que voilà Je me devais un petit peu De vous donner l'info Niantic va surprendre Tout nouveau téléchargement De Pokémon Go en Russie Et en Biélorussie A terme Il sera même impossible De jouer au jeu Pour ceux qui le possèdent déjà Le studio derrière Pokémon Go Vient d'annoncer Que les joueurs russes Et biélorusses Ne peuvent plus télécharger Pokémon Go Dans les prochains jours Il devrait également Plus être possible De jouer au jeu Sur ces territoires La petite com Qui avait été faite De Niantic Directement sur Twitter Nous tenons Nous nous tenons Aux côtés de la communauté mondiale Dans l'espoir de la paix Et d'une résolution rapide De la violence Et des souffrances En Ukraine Les jeux de Niantic Ne sont désormais Plus disponibles Au téléchargement En Russie Et Biélorussie Et le gameplay Il sera également Suspendu Sous peu Le jeu a donc été retiré De l'App Store Et du Google Play Store En Russie Et en Biélorussie Pokémon Go sera bientôt Carrément non jouable Dans ces deux pays A une date encore indéterminée Niantic va donc Encore plus loin Dans les restrictions Que beaucoup d'autres acteurs Du jeu vidéo Qui se contentent Entre guillemets De retirer leurs produits De la vente Mais les produits Déjà achetés Sont toujours inutilisables Sont toujours utilisables Pardon Alors il y a quand même Pas mal de marques D'enseignes De studios Qui ont réalisé Une action assez similaire A celle de Niantic A noter quand même De plus en plus D'acteurs du jeu vidéo Prennent des mesures Contre le marché russe Microsoft Nintendo Vous avez dû en entendre parler Ont déjà pris des restrictions Contre la Russie Tout comme plusieurs éditeurs La Biélorussie Est moins touchée Par ces restrictions Mêlée de plus en plus Au fur et à mesure du temps Certains des GAFAM Ont également pris des mesures Limitant leur présence Sur le marché chinois Amazon entre autres A stopper la vente De A New World Mais a aussi suspendu L'accès à Amazon Prime Vidéo Pour ses abonnés russes Et à Biélorusses Netflix avait fait de même Suspendant son service En Russie auparavant Voilà la dernière news Pokémon Go Assez importante Et même si je suis absolument Pas un grand fan De Twitter J'ai voulu aller faire Un petit tour Voir ce qui se passait Et la réaction des gens Et ça reste assez mitigé On a des retours Assez positifs Qui félicitent en tout cas La prise de position De Niantic Il y en a d'autres Qui se moquent un petit peu Comme ici Où le commentaire indique Que ce serait déjà bien Que le jeu fonctionne Dans les autres pays du monde Parce que personnellement Moi sur mon téléphone Le jeu a toujours Beaucoup craché Et derrière On en a d'autres Qui s'offusquent un petit peu Position que je comprends Aussi complètement Comme Fernando Qui indique Et avec ça On imagine que la guerre Va s'arrêter Il n'a pas tort Il n'a clairement pas tort Maintenant est-ce que De notre position de client On préfère voir des entreprises Ne rien faire Ou se positionner Sachant que c'est purement De la politique Et que derrière Des joueurs étrangers Qui n'ont pas forcément Demandé grand chose A leur président Il va soit impacté Par les décisions Bon ça reste un sujet Très mutigé Je ne vais pas forcément M'étendre là-dessus On enchaîne Avec une autre information Je vous en avais déjà parlé Un pack TCG Qui mettra Clivor Vestar En image Donc ce sera le premier Pokémon De Pokémon Alors je ne sais plus Si on avait une date Le 25 mai Des précommandes Qui sont possibles Et la sortie officielle Le 25 mai Et Pokémon A communiqué Entre temps Qu'il y aurait également Pour le deuxième Deuxième partie De l'année 2022 Un magnifique Coffret Lucario Vestar Alors Lucario Ça reste Lucario Un Pokémon Que beaucoup apprécient Et je trouve la carte Très très jolie Je vous invite à aller voir Sur le Twitter De Pokémon Si vous le souhaitez Mais en tout cas Très très beau Très très belle carte Donc je trouvais aussi Assez sympa Voilà L'idée Et je voulais vous la faire partager On a aussi une com officielle De Pokémon Sur leur site Collection première Lucario Vestar Date de sortie Deuxième trimestre 2022 On a le détail Comme d'habitude Une carte promo Texturée de Lucario V Une carte promo texturée De Lucario Vestar Une carte grand format Un Pince Un marqueur de dégâts Un marqueur Vestar Cinq boosters Du JCC Et une carte à code Donc en plus De Cleaver Vestar On a Lucario Vestar Ce qui est pas mal Alors je trouve Un peu moins intéressant Parce que Cleaver Sera quand même Le premier Pokémon De la région d'Issui A apparaître Mais Lucario Vestar De toute façon Je suis à peu près sûr Et certain Que le coffret Va se vendre Très très rapidement Et enfin Dernière information Et celle là Elle m'a bien fait rire Ce matin Un homme De Géorgie Géorgie Aux Etats-Unis Emprisonné Après avoir dépensé 60 000 dollars De secours En cas de catastrophe Sur une carte Pokémon Alors c'est On va le voir 60 000 dollars De secours C'est une prime Qu'il avait reçu De l'état Lié justement Aux cas de catastrophe Covid etc Qu'il a utilisé Pour acheter Une carte Pokémon Le Dracaufeu Brillant Appartient maintenant Au gouvernement américain Il sera mis Aux enchères De quoi De comment Un homme géorgien Vina Oudosmin 31 ans A été condamné A 36 mois De prison fédérale Après avoir plaidé Coupable Oudosmin A menti A un programme De prêt gouvernemental Qui a été mis en place Pour fournir une aide En cas de catastrophe Covid Affirmant qu'il dirigeait Une entreprise De service de divertissement Avec 10 employés Pendant la pandémie Et a reçu A près de 85 000 dollars En août 2020 5 mois après avoir reçu Le prêt en janvier 2021 Oudosmin A dépensé 57 Quasiment 58 000 dollars Sur une carte Dracaufeu Brillant De la première édition Du TCG Pokémon Donc l'édition De 1999 La réclamation En cas de catastrophe Dépensé pour un Dracaufeu Le plus drôle L'expert et revendeur De cartes Pokémon Charlie Heurlhocker N'a pas hésité A dire ce qu'il pensait Déclarant en New York Times Que Oudosmin A acheté Au plus fort du marché C'était un achat Terrible à court terme Personne n'était prêt A payer plus que lui Et là Je le rejoins Complètement Avec la hype De Pokémon En ce moment C'est le pire moment Pour s'acheter Des cartes de collection Énormément De demandeurs Très peu d'offres Les prix grimpent Et je pense Qu'effectivement Au prix où il l'a acheté Il y a très très peu De personnes Qui auraient été Prêt à payer plus Le Dracaufeu Est actuellement détenu Par les US Marshall Qui le mettront aux enchères Et le produit Sera finalement Reversé A la Small Business Administration La société Qui a été initialement Fraudée Voilà pour Cette dernière information Aujourd'hui Qui m'a clairement Fait rire Je vous l'avouerai Enfin qui m'a fait rire On se parle quand même De fraude A l'assurance Et de Prêt Donné Par l'Etat Mais Dès que ça touche A Pokémon En général On peut être sûr Qu'on va toujours Un petit peu en rire Il vaut mieux en rire Qu'en pleurer Pour nous On va s'arrêter là Pour cet épisode De PokéNews Pour aujourd'hui Quelques informations Je vais essayer Quand j'ai le temps C'est vrai Quand ce moment Je suis un peu sous l'eau C'est C'est énormément De choses à faire Mais quand j'ai le temps Je vais essayer De faire un peu plus D'épisodes de PokéNews Où on va essayer De ramasser A gauche A droite Des petites nouveautés Des petites nouvelles Des petites informations Sur Pokémon Au global Et je vous avoue Des petites informations Comme celle-là Je trouve ça toujours Très très fun A trouver Et à vous partager Si la vidéo vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas à me le faire savoir En me laissant un petit pouce bleu Un commentaire Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Comme d'habitude Vous le savez Faites-vous plaisir Ça me fera plaisir Moi dans tous les cas Je vous souhaite Une très très bonne journée Et je vous dis À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada